Musique Mon rapport à la spiritualité est le suivant, je suis croyante, je ne suis pas très pratiquante j'avoue mais j'ai mes petites croyances aussi personnelles et je crois que je me rapproche plus d'un paganisme très ancien avec l'amour des bêtes, des plantes et de notre environnement plus que des saints, des dieux j'ai plutôt un côté, des fois je me dis que je suis plus un côté un peu rite païen du je ne sais pas quel siècle mais il y a très longtemps et des résurgences dont je ne pensais même pas connaître l'origine c'est vraiment je crois plutôt au pouvoir des forces, tellurie, des choses comme ça bien sûr catholique et donc ça se mixe à de l'odio, à de la prière, à des saints que j'aime plus que d'autres et à des prières et à des lumières que j'allume dans les églises quand je peux voilà après j'ai une vraie confiance en tout ce qui est résurrection et compagnie même si d'autres pourraient le critiquer peut-être pas une reconversion ni en chat ni en chien ou cette vie ou une lumière divine mais surtout un côté, un sens de continuité j'ai l'impression qu'il y a toujours une continuité dans les choses même quand elles disparaissent d'ailleurs c'est ce que je pense dans la chanson Forcé que j'ai écrite pour mon père je dis que c'est sûrement parce que l'orage, que les rivières, que les orages et que les rivières et que tout continue à couler comme ça irréversiblement qu'il est toujours là aussi donc voilà j'ai plutôt un côté un peu naturaliste dans ma foi et donc après je crois beaucoup aux événements, aux fatoums je dis souvent que c'est Maktoub que c'est écrit je sais toujours que les choses, les rencontres et les événements ont une signification donc c'est aussi en grandissant et en vieillissant même j'essaye de trouver la signification des événements avant je refusais qu'il y ait quelconque signification et ça m'a fait taper dans le mur plusieurs fois alors maintenant quand je tape dans le mur je réfléchis à pourquoi du coup donc je pense que c'est ça aussi grandir et je crois aussi en notre force interne qui quand elle est très forte et très lumineuse attire beaucoup de lumière et quand elle est très noire et désespérée attire la plus grande noirceur voire même je pense parfois notre faim quoi donc voilà un peu mon rapport à la spiritualité j'essaye de l'entretenir en essayant de méditer ce qui est impossible et contraire à mon horloge interne et à mon rythme interne qui est totalement maniaco impulsif mais ces temps-ci j'essaie de me poser sous mes oliviers par exemple et attendre une heure à regarder ce qui m'est arrivé quelques fois ce printemps mais rester juste là un quart d'heure et regarder les arbres bouger et se mouvoir ça ça me fait du bien et ça m'apporte beaucoup donc je sais pas si ça c'est de la spiritualité mais voilà après j'essaie de pas aussi trop me poser de questions vous aimez tout ça je vis beaucoup les choses au jour le jour et il y a des personnes qui m'apportent beaucoup quand je les rencontre avec une phrase, un mot et je suis beaucoup dans les gens parce que je les écoute en tant que journaliste beaucoup souvent dans les chroniques et je ressors ce que les gens me donnent dans mes chansons souvent dans mes chansons-ci souvent c'est des histoires il y a de la spiritualité dans le sens où ce que m'a donné quelqu'un qui est parti ce que m'a donné ma foi où est-ce que j'ai pris ma force ou ma faiblesse voilà mon rapport Moi c'est souvent dans les rêves je n'ai pas vécu de choses paranormales à proprement parler je vis pourtant dans des vieilles maisons sauf surtout chez mon père et ma mère du côté montagne premier rêve qui m'a vraiment choqué je rêve qu'un ami très cher qui est un poète corse très connu je rêve qu'il est sous l'orage que sa maison prend des éclairs et tout ça et je dis à mon compagnon d'époque je crois qu'il faut monter voir un tel parce que j'ai vu que ça allait pas et on est montés on a fait à manger on a passé la nuit à parler quasiment et en fait cette personne est décédée deux semaines après je me suis dit c'est je pense pas que ce soit prémonitoire je pensais plutôt que j'ai senti peut-être ou une sensation que ça allait enfin qu'il était en danger mais en fait il était pas malade donc ça a été une je sais pas une sorte de c'était imprévu voilà et ça m'a beaucoup choquée de voir ça mais ça m'a rassurée parce que ça m'a permis de lui dire au revoir je suis allée on a vu le meilleur vin c'est pas comme un réveillon et deuxième rêve je dors à patrimoine pour un festival je dors et je vois que les bacs de ma mère qu'elle m'a offert quand j'avais 20 ans où il y a un petit diamant dessus et son alliance avec des diamants qu'elle m'a fait passer je rêve que toutes les bacs sont dans le sable et disparaissent et que tous les diamants tombent dans le sable et je me réveille en sueur et j'entends ma mère qui me dit c'est pas grave il y a pire dans la vie c'est pas grave ma mère est très positive on me dit c'est rien ma fille il y a pire dans la vie il faut laisser partir et je me lève et j'entends que quelqu'un est mort et que quelqu'un a été assassiné et je sais que c'est telle personne et j'apprends et donc je sais j'entends le village et je sais que c'est telle personne qui est mort et quand j'apprends comment il est mort j'apprends qu'il est mort dans le sable ça ça m'a vraiment fait un choc j'ai mis des mois à m'en remettre pas de ce rêve mais de cette disparition de cette circonstance violente de cette douleur que j'ai ressentie et je me suis dit peut-être que j'ai senti sa douleur parce que j'étais vraiment attachée à cette personne et que peut-être que j'ai senti son appel je sais pas voilà